et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors moi c'est toujours christelle de deux fils en couture sur youtube et sur instagram alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture numéro je ne sais pas combien je n'ai toujours pas regardé et puis je pense que de toute façon vous avez pris l'habitude que je ne sache pas à quel numéro j'en suis bref j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois de mai là nous sommes je ne sais plus début juin j'ai quelques petites cousettes à vous montrer et avant de avant de commencer de vous montrer mes réalisations je voudrais faire une petite parenthèse voilà sur deux sur deux de mes dernières je crois oui peut-être enfin bref sur deux de mes vidéos j'ai eu donc un commentaire sur chacune me disant que je m'étais enfin qu'il y avait trop de trop de pubs et les commentaires n'étaient pas forcément dit je veux dire gentiment quoi je veux dire voilà c'était du genre trop de pubs je passe je passe mon tour ou je enfin je peux pas aller jusqu'au bout enfin à croire que la personne c'était une une un calvaire voilà et donc il faut savoir une chose c'est que je fais donc mes vidéos mon montage et du montage à youtube je fais tout sur mon téléphone et du téléphone en tout cas moi je n'y arrive pas je ne peux pas peut-être qu'il ya une façon de faire mais en tout cas moi je la connais pas mais une chose est sûre c'est que de mon téléphone je ne peux pas gérer les le nombre de pubs et les comment là où le temps où elles sont où elles sont mises si vous voulez donc je ça j'en suis désolé je pourrais le faire de mon ordi ça là dessus y'a pas de souci mais très honnêtement j'ai la flemme de d'allumer mon ordinateur il ya des fois j'ai comme je faudrait pas est-ce que je pédale pour qu'ils se mettent en route donc je crois que je passe plus de temps à attendre qu'ils se mettent en route que de faire le montage ou d'envoyer la vidéo sur youtube donc voilà c'est un peu la flé donc du coup je ne sais plus ce que je voulais de vous dire oui et il faut savoir aussi c'est que moi je suis quelqu'un qui alors surtout quand c'est dit comme ça après je peux me remettre en question enfin voilà non mais en question pour des pour des pubs non je trouve ça complètement voilà mais plus on va me dire ce genre de choses en plus de cette façon moi je vais en tenir compte voilà et c'est comme ça moi je suis comme ça c'est plus on me dit les choses et plus je vais faire contraire donc voilà alors je pense que si vraiment ça vous dérange alors j'ai envie de vous dire pas soit aller voir ailleurs voilà soit abonnez-vous à youtube premium et vous n'aurez plus ce problème de pub que ce soit sur les miennes comme sur celle des autres quoi d'autre en plus je pense que c'est pas des pubs qui durent voilà 107 ans on n'est pas sur tf1 quand on voit tes pubs qui à la télé j'ai envie de vous dire voilà les pubs qui a sur nos chaînes vidéo n'a même pas le temps d'aller pisser excusez moi ça fait même pas le temps d'aller aux toilettes que les pubs elles sont déjà fini quoi je veux dire ça dure dix secondes les trois quarts vous pouvez les ignorer donc bon donc il m'est arrivé oui une ou deux fois d'aller jeter un oeil sur sur mon ordi pour voir exactement le nombre j'en ai retiré ça m'arrive ça peut m'arriver mais voilà c'est pas très honnêtement je le ferai pas voilà si j'ai pas l'occasion d'allumer mon ordi non je le ferai pas spontanément donc j'en suis désolé pour ces deux dames malheureusement je ne changerai pas il ya une bouche et je voulais aussi remercier sur le premier commentaire j'avais eu sur donc à ce propos corinne je sais que tu passes par là elle m'avait elle avait répondu aux commentaires je sais plus exactement mais elle avait pris entre guillemets ma défense et voilà j'avais trouvé ça super gentil super adorable de sa part donc donc voilà et en plus je crois qu'à ce commentaire là le premier je n'avais pas répondu le deuxième oui j'ai répondu je sais plus quoi mais voilà je trouvais ça tellement je sais pas il ya peut-être des choses plus importantes à marquer ou à dire que de de dire je passe mon tour c'est limite au bout de ma vie je peux pas aller au bout de votre vidéo parce que il ya trop de pubs voilà bon bref passons je ferme la parenthèse c'est dit et voilà on va passer aux réalisations que j'ai fait alors la première c'est celle que je porte donc c'est mon tee shirt jesse que normalement j'espère que vous aurez vu dans mon blog ainsi que dans le blog dans les blogs de katie de katie créa couture et de stéphanie de flower cousette on s'est lancé toutes les trois un petit je vois si c'est un défi mais voilà de se coudre le même le même patron sans se montrer en fait on sait pas les tissus qu'on a qu'on a choisi chacune donc je vais pas trop m'éterniser dessus parce que voilà vous l'aurez vu dans mon blog mais donc mon top jesse hop je vous montre voilà de chez pati doux donc vous pouvez le faire en taille en taille en manche courte manche trois quarts et manche longue c'est un tee shirt cache coeur avec des fronces de chaque côté voilà il va de la taille 32 à 54 alors moi je les fais en taille par rapport au tableau des des commandements c'est parce qu'il ya un tableau des manches des du vêtement fini et donc je rentrais dans la taille f ce qui correspond à la taille 42 je suis partie là dessus et ça s'est avéré qu'il était un petit peu trop large si vous avez voilà donc alors donc il s'est avéré qu'il était un petit peu trop trop large comme je vous avais montré dans ma vidéo donc je les rabotés de 1 cm et demi mais c'est ça un centimètre et demi du dessous de bras jusqu'en bas donc c'est un jersey de coton que j'avais eu chez drissen stoffen j'ai fait un alors j'avais hésité parce que se tenait quand même bien mon encolure mais ça faisait un petit un petit bout d'un au niveau du surjet par qui à l'intérieur donc j'ai quand même fini par faire je sais pas si vous allez voir là voilà une petite surpiqure quoi d'autre j'ai fait un ourlet de 1 cm et demi en bas au point je pense que vous verrez quelque chose mais bon au point zigzag à la base j'étais partie pour faire pour celles qui n'ont pas vu le le blog j'étais partie pour me faire un ourlet japonais parce que la longueur était à peu près là je suis dit impeccable comme ça ça va me faire un bon ourlet et ça va pas rebiquer et j'ai fait l'ourlet à l'envers donc j'ai tout coupé et puis bah j'avais la flemme de comment dire de me de découdre à la vie de découdre mon surjet donc du coup j'ai tout coupé puis j'ai fait un ourlet un ourlet au point zigzag pareil je sais pas si vous allez voir oui voilà pareil pour le pour les manches et je l'aime beaucoup j'aime beaucoup alors je vais voir pour le refaire mais en taille je pense que je ferai en taille au moins de au moins de taille je pense en dessous faut que je regarde mais une ça c'est sûr peut-être voir deux donc donc voilà bah écoutez comme je disais je crois dans la dans mon blog le top plus 7 j'aime bien mais je crois que j'aime encore mieux celui là toi je suis pas une grande fan à des cache coeur parce que ben voilà j'ai pas ça j'ai pas beaucoup de poitrine toujours ce problème de poitrine s'il va falloir que j'investisse je vais demander pour mon anniversaire à monsieur de néné du coup je ne sais plus avec mes conneries je j'en perds mon fils oui donc je suis pas une fan des cache coeur parce que je trouve que ça manque quand il ya du volume c'est plus joli ça fait un beau décolleté voilà mais j'aime bien j'aime bien quand même donc je m'en ferai un ça c'est sûr et une taille au moins sur une taille en dessous voilà donc ça c'était ma première la première réalisation à vous montrer donc je vais enchaîner tout de suite sur je prends mon petit carnet sur ma prochaine réalisation puisque je viens de vous montrer en direct live alors ma prochaine réalisation au pardon je m'excuse donc c'est le short diego de super bison je vous ai déjà présenté l'année dernière j'en avais fait pour mon fils et pour mon mari alors il va de la taille xs à triple xl voilà il vous faut entre un mètre et un mètre quarante un mètre quarante de jersey ou de suite selon la matière que vous souhaitez vous pouvez faire donc soit élastiqué avec une une ceinture rapporté et un élastique à l'intérieur ou soit directement un élastique mais un peu sport voilà donc c'est un short que j'ai fait pour mon fils je sais pas si je voulais dit donc je les fais je pensais depuis l'année dernière que le bal serait passé à la taille à la taille au dessus et ben non donc moi ça m'a arrangé quoi que sm je crois que mon mari je les ai fait en m en m ou en l est un des ce que j'ai fait pour mon mari bon bref enfin bon peu importe donc du coup il est resté toujours en il est toujours sur la taille s donc ça a été ça a été rapide donc je lui ai réalisé dans dans un dans une maille polo bleu marine que j'avais eu au coupon de saint pierre j'avais fait un apolo le polo aspen je crois mon mari voilà donc vous avez une fausse une fausse braguette ici là là on m'excuserait pour le la luminosité qui se barre par moment 1 vous avez les poches dans la même dans le même tissu voilà c'est le dos j'ai fait un ourlet un ourlet simple voilà tac tac et puis bah ma foi ça lui va bien impeccable donc j'essaierai vous garantis pas mais j'essaierai d'avoir de le prendre en photo avec mais pas sûr voilà donc le short diego donc j'ai pas fait les les poches plaquées un passé vous avez vous avez vu on peut on peut faire des poches plaquées donc sans les poches plaquées dans un mètre un mètre de tissu ça rentre en taille s je crois que même taille en taille m pour mon mari je crois aussi ça rentrer j'ai tout cousu à la surjeteuse sauf les voilà les surpiqûres évidemment et puis bah voilà c'est tout un simple ça a été rapide puisque le patron était déjà décalqué donc donc impeccable donc je vous dis j'essaye de vous faire des photos du short mais c'est pas gagné alors ma prochaine réalisation je suis en train de me rendre compte j'ai chaud je vous promets j'ai pas bu mais oui je le sens j'ai les joues chaudes bon bref donc ma prochaine réalisation c'est une une robe polo pour moi dans la maison victor alors c'est le janvier février 2022 alors j'ai trouvé ça très étrange qui mette ce genre de robe dans un magazine qui est sur la période d'hiver mais bon donc c'est cette robe là voilà donc alors vous avez donc c'est ni plus ni moins le polo le polo aspen c'est exactement la même chose sauf que vous avez deux poches plaquées de chaque côté et ben forcément aller version robe et vous avez deux petites fentes ici de chaque côté voilà elle va de la taille 30 à 48 et il vous faudra entre 1 mètre 80 et 2 mètre 90 pour la plus grande taille alors il préconise il préconise préconise oui oui c'est ça j'ai des fois il ya des mots vous sortez des mots j'ai pas ça sonne faux votre oreille surtout moi oui il ya souvent des mots qui sont de fois mes oreilles bon bref du biais extensible oula et du vent bref du biais extensible pour le mettre dans le col à l'intérieur des boutons du thermocollant et puis et puis voilà alors je vous montre oui alors voilà ma réalisation donc alors comme vous voyez j'ai mis une seule poche j'ai contrasté il me restait de la maille polo pareil que j'avais eu il ya peut-être bien deux ans maintenant aussi aux coupons de saint pierre donc c'est le même que le short pour mon fils j'ai plus rien j'ai fait dans trois mètres j'ai fait trois j'ai fait trois projets ouais donc ça le short et le polo aspen à mon mari donc voilà donc il me restait du du blanc donc j'ai contrasté le la pâte de boutonnage la poche à l'intérieur et mon dessous de colle voilà alors définitivement je sais pas je n'arrive pas à faire cette foutue pâte ici voyez voilà voilà cette foutue pas de polo et c'est toujours toujours au même endroit que ça soit sur les polos à mon mari ou là dessus c'est voilà c'est toujours là ça me fait si vous allez voir ça me fait ici un petit pli donc j'abandonne je sais pas je sais pas faudrait que pourtant j'ai regardé des vidéos alors je sais plus lesquelles j'ai regardé couture et paillettes qui a fait une vidéo sur le polo aspen j'en ai regardé plein je sais pas il ya quelque chose qui je sais ça va pas il va y avoir un truc que je fais mal ben c'est même sûr de toute façon mais je pense que vous verrez quelque chose mais bon voilà j'ai un petit pli toujours le même vous avez donc ici là la fente voilà quoi d'autre bah j'ai pas mis alors là c'est un biais en coton j'ai oui j'avais des billets en en jersey mais préféré me suis dit je préfère gérer avec le coton comme la façon il n'y a pas besoin de garder l'élasticité puisque toute façon voilà il ya la patte de boutonnage à l'ouverture tout ça donc n'y a pas besoin de tirer dessus donc ça cache le comme il n'y a pas de petite colle ça cache la couture voilà bah qu'est ce que je peux vous dire d'autre j'ai mis alors j'ai rétréci la si vous verrez peut-être mieux de ce côté là non oui j'ai rétréci la la poche parce que très honnêtement je rentrais mon téléphone portable de d'entièrement tellement elle était grande quand j'ai montré à mon mari avant de la coudre je l'avais épinglé tout on arrive non que ça fait trop grand mais vraiment je me rappelle plus combien j'ai retiré ce que je vais noter j'ai mis qu'une poche que j'ai réduit j'ai réduit de 8 cm la poche tellement elle était grande je sais pas si je vous ai dit je me rappelle plus j'ai juste mis une petite pression j'ai pas mis là la pression à l'intérieur mais voilà histoire de de faire un petit rappel j'ai mis là deux pressions blanche 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 ou crème crème ben voilà j'aime bien alors peut-être là la portée avec une ceinture ça peut être sympa et je les je les réduis de 10 cm parce qu'elle était elle était longue ouais elle était très longue donc j'ai fait en bas un ourlet simple de trois centimètres m on a un élément j'ai fait un ourlet un ourlet de un et demi voilà je pense que vous allez vous n'allez pas y voir grand chose parce que comme c'est c'est du bleu marine donc je suis désolé alors elle n'est pas compliqué en soi même la pâte de boutonnage enfin voilà ça se fait avec les explications ça va se faire mais attendez de petites secondes voilà les explications avec les explications ça se fait mais je sais pas je sais pas pourquoi j'ai toujours ce toujours ce pli alors je me suis posé la question parce que c'est avec la maille polo voyez là j'ai pas fait sur celui là j'ai pas fait de surpiqûres là tout le long donc ça vous voyez ça reste quand même à sa ferme une petite épaisseur du coup vu qu'il n'y a rien qui la plaque et de l'autre côté donc sur le côté extérieur tout là tout le long je j'ai fait la surpiqûres je me dis est ce que ça viendrait pas de ça parce qu'ils le disent pas de faire de surpiqûres donc je me demande je sais pas est ce que c'est je sais pas bon bref c'est pas grave ça m'empêchera pas de la mettre donc donc voilà la petite europe polo léna je vous montre ce que ça donne alors ma prochaine réalisation c'est le top jacqueline je vais vous mettre le petit petit dessin du patron parce que sur mon truc vous n'allez rien voir j'avais pas beaucoup donc on voit pas beaucoup bon de toute façon vous connaissez le top jacqueline donc c'est des bobines pattern avec virginie de l'atelier de vie donc c'est un patron qui va de la taille 30 34 oui 34 à 56 et vous faudra entre 1 m 20 et 1 m 50 de tissu donc c'est très bien pour pour liquider les petites chutes de tissu que constat qu'on garde et dès qu'on sait pas trop quoi faire du thermocollant un passepoil mais rien d'obligatoire dans le passepoil c'est facultatif et un élastique alors là c'est marqué 50 cm d'élastique mais après voilà c'est vraiment en fonction de chacune de la majeure de son dos alors je vous montre j'ai fait le tissu et tout hop là voilà alors bon on abandonne hop donc j'ai mis un petit passepoil couleur bleu marine alors je voulais du passepoil couleur moutarde je pense je m'étais dit que ça allait plus ressortir et puis ben j'en avais pas et j'en n'ai pas trouvé dans la petite mercerie à côté qui est pas très loin de chez moi et j'avais pas envie de faire 30 km pour pour aller éventuellement soit chez mondial tissu ou euro couture et juste pour du passepoil donc j'ai mis ça c'est un passepoil que j'avais eu chez aliexpress je les fais en 34 et c'est une popeline de coton que j'avais acheté sur le site de mademoiselle louisa voilà alors il m'en reste donc c'est dans ce qui me reste que je vous avais demandé ce que je pouvais faire dedans donc j'avais eu pas forcément plein de top jacqueline et le top jacqueline était déjà coupé je crois je n'avais pas encore cousu mais il était déjà coupé donc j'allais pas en faire un deuxième voilà dans le même tissu voilà donc je vous montre le dos il est un élastique et dans le dos donc vous adapter l'élastique à la largeur de votre dos je voulais faire les bretelles dans le dos croisés et parce que j'en avais fait deux l'année dernière pour deux amis et comment du coup je sais qu'une je crois qu'une d'entre elles avait mis les bretelles croisées avant que je lui coude et je trouvais ça que je trouvais que ça faisait sympa mais là je sais pas non ça allait pas je sais pas comme j'avais déjà réduit là je pense que c'est ça j'avais déjà réduit les la longueur des bretelles bas à ma dimension quoi ce qu'il me fallait donc je pense que c'est pour ça si elles avaient été plus longues ça aurait été mais là ça allait pas voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre pour les simples de un ennemi hop voilà quoi d'autre pas rien assis je les rallonger de 5 cm celui là voilà je trouvais et ce que je m'étais fait l'année dernière et qui peut être un petit chouille un petit chouille trop court donc là j'ai pensé à le rallonger de 5 cm voilà ce petit top jacqueline pour cet été maintenant il reste plus qu'à tendre les chaleurs et puis voir le maître voilà allez je vous montre ce que ça donne alors ma prochaine réalisation c'est une jupe donc c'est la jupe confident donc pareil des bobines voilà elle va toujours de la taille 34 à 56 elle est de niveau 2 et moi je l'ai fait alors en taille 42 et à l'est élastiqué dans le dos à la dépasse sur le devant voilà donc moi je l'ai fait dans un chambré petit pois blanc que j'ai eu au marché au tissu à rouen là au mois de mai alors je sais pas j'ai là je viens de m'apercevoir en fait il a plein de petits croches je sais pas vous voyez là je pense que vous verrez là voyez il se je sais pas ça fait des bouloches ou ça ça se croche je sais pas bon bref c'est pas grave alors donc je vous disais qu'elle est élastiqué uniquement dans le dos et vous avez une ceinture plate devant et des pinces moi mon problème je l'ai quand même essayé je me suis dit aussi jamais sera malentendu ça peut le faire donc pas du tout le malentendu n'y était pas mon problème est que voilà j'ai 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 20 cm d'écart entre mon tour de taille et mes hanches donc il fallait que je prenne le mon tour de hanches par rapport à comme il n'est pas élastiqué entièrement fallait que je prenne mon tour de hanches pour qu'elle puisse quand même passer parce que même si vous mettez un élastique uniquement dans le dos il n'y a pas non plus beaucoup d'élasticité autant il n'y a pas autant d'élasticité que si l'élastique fait tout le tour de votre taille bon c'est pour ça que je suis partie sur une taille 42 et donc je la fais comme comme c'est indiqué et au moment de l'essayer donc je n'avais que mon élastique dans le dos et au moment de l'essayer pas forcément à basse a passé au niveau des hanches là dessus ça passe c'est nickel mais par contre est arrivé au niveau de la au niveau de la taille bas c'était trop grand forcément donc je pouvais pas réduire de beaucoup je pouvais pas réduire de 20 cm en élastique du dos parce que après ça passe plus niveau des hanches donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré donc mon élastique du dos et je les fais tout élastiqué devant et derrière enfin j'ai tout j'ai fait une jupe élastiqué quoi tout simplement voilà je pense que ce genre de deux deux modèles quand il ya uniquement l'élastique dans le dos c'est pas c'est pas pour moi je me souviens quand j'avais fait mon pantalon méta de la maison victor c'est pareil l'élastique il est uniquement dans le dos et quand je le mets il faut que je me contorsionne pour pouvoir passer les hanches parce que une fois que les hanches sont passés l'élastique à passer les hanches c'est bon tout va tout rentre mais voilà c'est c'est un problème voilà d'avoir des hanches développées c'est un problème donc du coup alors bah j'ai toujours je vous la montre dans le bon sens je ne sais même pas où elles sont mais maintenant je vous la montre pas dans le bon sens du coup j'ai mes pinces mais bas qui me servent à rien puisque c'est élastiqué donc mais bon elles y sont c'est pas grave j'ai fait j'ai fait une petite surpiqûre sur toute la sur toute la bande de ceinture j'ai mis un élastique du coup de 3 cm de large et puis sur 83 cm le tour de mon tour de taille voilà et je crois que je lire oui je les rétrécis de 5 cm je les rétrécis de 5 cm et j'ai fait un ourlet de 2 cm voilà pour qu'elle m'arrive au dessus du genou voilà donc je sais que ce genre de deux modèles quand il ya juste un élastique dans le dos c'est pas c'est pas pour moi donc mais bon j'ai j'essaye quand même je me dis on sait jamais on le metta j'arrive à le mettre le pantalon mais j'ai toujours peur quand je j'arrive au moment de passer les hanches d'entendre voilà ça c'est c'est un problème donc du coup je pense que je pourrais si je la refais je pourrais refaire une taille enfin diminuer diminuer peut-être un petit peu la taille partir sur une taille 40 peut-être au lieu de 42 à voir parce que du coup je sais pas si je mettrai les pinces quoi qu'elle est pas super froncée 1 non plus donc les pinces en soi elle se voit quand même mais mais bon donc voilà petite jupe pour cet été petit jupe confidence des bobines et je vous montre ce que ça donne alors ma dernière cousette c'est le top rosalia de ce la maison victor là donc c'est juillet août 2021 donc celui de l'année dernière et j'en avais déjà fait un ou deux je sais plus je vous montre voilà vous avez les petits volants alors l'année dernière je n'avais pas mis les petits volants et je pense que cette année je n'aurais pas dû les mettre non plus je vais vous montrer hop voilà vous avez des pinces et il est élastiqué entre les deux entre les deux bretelles voilà il va de la taille 34 à 56 et vous faudra là ils disent une pour toutes les tailles entre 34 et 56 1 m 20 voilà et il est doublé voilà alors je vous le montre voilà donc je vous montre comme ça je le mets pas sur le simple parce que je sais que ça va pas donc c'est dans une viscose que j'ai eu pareil au marché au tissu à rouen au mois de mai voilà vous avez je sais pas si vous allez les voir alors jusqu'à ce qu'elles sont là ici vous avez si les petites pinces poitrine voilà et dans le dos oui là entre les deux entre les deux bretelles vous avez voilà l'élastique alors des volants je sais pas comment je me suis goupillé je ne sais rien je je n'ai même pas vu au moment de coudre j'étais en train de les coudre c'est quand je les portais je m'en suis rendu compte en regardant dans la glace donc celui là vous voyez il s'arrête là et celui là il va bien jusqu'au bout pas si vous voyez oui voilà et dans le dos va vis-versa hop celui là va pareil il va pas jusqu'au bout et celui là ici on va bien au bout alors j'aurais préféré que les deux à la limite voyez que les deux là devant n'est pas jusqu'au bout par exemple et puis dans le dos il a jusqu'au bout ce serait moins ça serait moins vu mais là évidemment alors vous allez me dire oh bah oui mais il ya que toi qui le sait non sans le dire à mon mari il l'avait tout de suite donc donc je le mettrai quand même mais voilà c'est dommage en plus j'ai hésité à aller mettre parce que j'ai voulu faire un our les roulottés sur les petits volants et je sais pas j'ai pas réussi j'ai pas réussi à les faire donc j'en avais fait que sur un j'avais essayé sur un donc j'ai coupé et je me suis dit ben ben tant pis je vais faire un petit rentré et j'ai fait un petit rentré de à peine à peine un centimètre je crois et je me suis dit est ce que je le est ce que je l'aimais ce que je l'aimais pas bon comme sur les les ou le sais plus j'ai dû en faire un sur peut-être je m'en rappelle puis enfin bref sur ceux de l'année dernière je n'avais pas mis les volants je me suis dit ben ben ça va j'ai sur celui là je vais mettre je vais mettre les volants et j'aurais mieux fait de j'aurais mieux fait de m'abstenir bon c'est pas grave voilà c'est pas puis alors mon mari fait battu les des coups et tu et tu les tu les retires alors autant ceux qui sont pas pris jusqu'au bout oui mais là ceux qui vont jusqu'au bout bas ils sont pris dans la doublure est ce que oui elle est doublée enfin oui c'est doublé donc je démonte tout la barbe à 50 ans donc c'est doublé alors comme je n'avais pu suffisamment de de tissus moi je n'ai pas du coup je n'ai pas doublé jusqu'en bas voilà j'ai j'ai doublé je suis pas sur une quinzaine de centimètres voilà donc ça fait bah oui c'est vrai que ça fait des finitions propres à l'intérieur comme à l'extérieur et puis j'ai fait une surpicture pour pas que la doublure remonte et voilà quoi d'autre je les fais en taille 38 je sais pas si je vous l'avez dit donc surpicture pour les j'ai fait un ourlet en bas oui bas simple voilà un centimètre et me voilà il est alors je sais pas lesquels niveau ouais deux sur deux sur quatre bon rien de très honnêtement il n'y a rien de compliqué peut-être parce que les volants sont foncés peut-être mais sinon non il n'est pas n'est pas compliqué à faire donc ça me fait penser un petit peu à aucun moment j'ai pensé à ça c'est là en le voyant là tout de suite vous savez le costume de quoi harlequin je crois c'est un petit peu ça je crois en ce moment j'ai pas fait une combinaison parce qu'alors là on y était ouais bah c'est vrai que les couleurs là les crocs sont plus flashy que en réalité donc je pense que c'est ça en fait qui me fait penser à harlequin mais je crois que c'est ça le qu'un ensemble pas de bêtises donc voilà mon petit top rosalia pour aller je vous montre bon ben voilà ça y est ce petit bilan couture est terminé donc il y avait combien quatre cinq réalisations je trouve que c'est c'est bien comme comme nombre ça ça fait pas des trop longues vidéos et puis je préfère quand il y en a plein au bout d'un moment c'est assez long aussi bien peut-être pour vous comme pour comme pour moi donc bon bref j'espère que ça vous aura plu que vous aurez découvert des nouvelles cousettes peut-être la robe léna sinon les autres puis la robe confide par la jupe confidence que j'avais jamais cousu sinon les autres basses et puis ben jessi un sinon les autres c'est des cousettes que j'avais déjà que j'avais déjà réalisé donc on continue les petites les petites cousettes bas pour l'été maintenant faut que le soleil bien revenir là c'est un peu gris mais bon normalement annonce un beau week-end on y croit on y croit on va pouvoir sortir un petit peu les gambettes bien mes petites dames je vais vous laisser et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais pas peut-être un autre bilan couture ou un truc qui va me passer comme ça d'un seul coup par la tête et je vais je vais filmer j'en sais rien pour l'instant où j'ai rien de prévu donc donc voilà allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt bye bye bisous-titres par Jérémy Diaz 1